Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, je vais commencer par la citation de Mark Twain. Il a pourtant dit ceci, « Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. » Je répète, « Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. » Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, je vous informe que le dictateur Sassou Nguesso est inquiet de la décision du conseil et d'administration du FMI qui va certainement statuer sur le prêt financier au dictateur Sassou Nguesso ou non. Ça va se passer à Washington le 5 juillet 2019. Mais en attendant, le dictateur Sassou Nguesso, comme d'habitude, a décrété l'opération diversion et menace les Congolais. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Bon, avant de commencer le dictateur de cette affaire, je vous informe que malgré le bazar que Sassou Nguesso a provoqué dans tous les pays, il faut savoir que notre pays est descendu très bas. Mais il reste quand même beaucoup de choses où il y a des gens encore qui cherchent à tenir au moins ce pays, que ce pays ne risque pas de se sombrer comme ça. Je vais ici parler de nos services, les services congolais, que ce soit les renseignements intérieurs et extérieurs, ce que nous appelons les services secrets. Sassou Nguesso est venu les trouver. Ils n'ont pas commencé avec Sassou, parce que ce pays n'a pas commencé avec Sassou. Sassou est une parenthèse. Je vous informe qu'en ce moment, il y a 30% de nos agents qui sont aujourd'hui au service de la résistance. 30 et 70% qui se taisent encore, ils sont dans la servitude au tirant. Ils n'ont pas de choix. Et les 30% qui sont là au service de la résistance, c'est eux qui, à la chute inévitable de Sassou Nguesso, seront là au cas des états généraux de la sureté de nos services. Donc c'est eux qui vont réformer tous ces services. Et donc, c'est déjà l'affaire des tribus, des familles, des relations personnelles et autres. Ils ne peuvent pas tolérer que les uns et les autres cherchent à conspirer déjà contre les résistants et d'autres contre les prisonniers politiques, d'autres contre les citoyens ordinaires. N'oublions pas qu'ils ont fait du mal à ce pays. Donc les gens disent non, on ne va plus continuer. Donc aujourd'hui, les informations sont en train de sortir. Énormément. Donc tous ceux qui font là, vous savez que la visibilité n'est que nous, médias et réseaux sociaux, mais le reste est devenu dans l'ombre. On sait qui est qui, qui agit comment. Mais je dis qu'ils risquent de se bouffer entre eux. Parce que les informations sortent, ils vont dire, ah mais c'est qui, c'est qui a dit ça. Donc entre eux, je vous informe, même un ancien ministre m'a dit qu'ils risquent de se bouffer entre eux. Parce qu'ils se sentent trop trahis entre eux aussi, entre le peuple et comme ça. Donc, il y a la nature, c'est toujours faire la part des choses. Donc, ils sortent en tension déjà entre eux. Et parce que ça sent la fin du règne. Mesdames et messieurs, au final, tout dépendra de la chute de Sassou Nguesso et de ceux qui vont récupérer ce pays-là. Si le pays est récupéré par les victimes de Sassou Nguesso et le peuple congolais, on peut dire que le pays sera sauvé. Mais une transition obligatoire, civile, citoyenne et militaire, va se faire avec les victimes et le peuple congolais. Si, par hasard, c'est le côté des bourreaux avec leurs complices, nous n'oublions pas nos traites et à ce moment-là, nous pourrons entrer dans une situation difficile pour ce pays. Bon, j'ai dit qu'au final, il y a beaucoup d'arbitrages, de synergies, de consensus, de règlements de comptes, de prisons et autres. Mais quand on a la diaspora congolais de France, qui est aujourd'hui la plus merdique du monde, où tout le monde en tenait d'accesser cette diaspora, et que certains congolais disent que, bon, même ceux qui sont partis en Europe sont devenus encore plus sales, plus stupides, plus mauvais que ceux qui sont au pays, qui sont sous les jouges de la dictature. Et je vous informe qu'ici, dans la diaspora congolais de France, nous sommes rentrés dans un climat de méfiance et de défiance totale entre nous, sans pour les inconscients. Mais ceux qui sont conscients de la situation et de tout ce qui se passe et ne vont plus se fréquenter comme ça. Les gens, c'est des plateformes publiques ou des réseaux où se trouvent autres agents ou autres résistants. Mais en réalité, au niveau des relations sociales, comme cela se passe entre les citoyens des mêmes pays à l'étranger, ils peuvent se rencontrer, s'échanger, ça devient difficile. Parce que la tension socio-politique qui est au Congo a des impacts sur les relations sociales entre les congolais dans la diaspora. Vous avez par exemple pu voir la chaîne des trétises, des complicités, des autres, ça ne s'arrête pas. Et ceux qui croyaient qu'ils étaient des résistants, donc ils faisaient les jeux d'éducateurs, donc ça devient un milieu austéen. Et donc on ne va pas rentrer comme ça et laisser sa peau par ces gens-là parce que c'est des gens qui sont entraînés, conditionnés et même sous emprise de la tyrannie. Bien sûr, c'est des serviteurs volontaires à la tyrannie, c'est des complices moyennant finances, moyennant... Oui, parce que quoi que leur situation sociale ou leur existence sera durable avec ces 200 euros, 1000 euros, 200 000 euros qu'il s'assume qu'il leur a donné. C'est bien sûr l'argent du peuple congolais. Mesdames et messieurs, ceci dit, il suffit qu'il y ait une petite parenthèse. Donc, je reviens sur les dossiers. Donc, le dictateur Sassou Gesso inquiet du FMI a décrité l'opération diversion et menace les congolais. Mesdames et messieurs, décritons d'abord l'opération diversion, puis les menaces et assassinats en cours. Et avant le décritage, nous allons d'abord disséquer la pensée d'Albert Einstein. Il avait pourtant dit ceci. La logique vous conduira d'un point A à un point B. L'imagination et l'audace vous conduiront où vous les désirez. En réalité, cela veut dire que l'imagination est plus important que les savoirs. Mesdames et messieurs, comment ça marche chez l'éducateur Sassou Gesso, cette pensée d'Albert Einstein? Bon, ce n'est pas que chez l'éducateur Sassou Gesso, il y a aussi son clan, ses dignités et ses opposants font partie du même système. Donc, leur logique, c'est Sassou Gesso, dictateur à vie, pour qu'ils puissent préserver leurs intérêts privés et surtout leurs passifs. Donc, avec Sassou, ils auront moins de risques pour l'après. Donc, la logique pour eux de A à B, pour conduire des points A à un point B, donc eux, c'est dictateur Sassou Gesso, à vie, à défaut, trouver quelqu'un qui sera le remplaçant entre eux. Mais l'objectif pour eux, c'est de passer de 2019 à 2021. Et après, on verra. Mais du côté de l'air d'imagination et de l'air audace, il n'en manque pas. Par exemple, c'est le mensonge, les amalgames, les négationnistes. Il faut dire qu'il y a les réseaux de lobby, il y a la diversion, il y a les menaces, il y a les emprisonnements, il y a les assassinats, etc., etc. Ça, il fait pour que votre attention, vous ne soyez pas là sur l'objectif. Eux, ils ont l'objectif, c'est là, ils vont là. Et pour eux, pour vous, pour eux, pour eux, ils souhaitent de leur côté vous mettre dans la diversion. Bon, vous savez que chez nous, par exemple, le peuple et les victimes de Sassou, nous, la logique, c'est Sassou dégage. Mais du côté imagination et l'audace, il faut dire que nous avons de gros soucis. Et pourquoi? Parce que nous sommes d'abord un peuple de moutons. Un peuple plus ou moins intelligent, plus suturé, moins organisé. Le pire de ce peuple, on n'est pas courageux, tant au niveau civil que militaire. Sinon, ça cesserait. Sassou n'a jamais été aussi faible. Et agonisant et autres. Mais pourquoi on ne le met pas ensemble pour le faire partie pour l'instant? Bien sûr que toute chose a un début, une fin. Il est fouillé et mûr. Il reste là quelqu'un pour le pousser. Comme disait Mitterrand, que l'indicateur n'a pas de concurrence à taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Les défis, c'est le peuple. Mesdames et Messieurs, peuple congolais. Oui. L'imagination est plus importante que le savoir. Nous le savions. que le dictateur Sassou Nguesso ou la dictature de Sassou Nguesso est liberticide, anti-démocratique, anti-social, criminogène, d'appropriation de l'État congolaire et comme l'air propriété privée. Et donc, ils substituent tous les moyens de l'État, qui sont des moyens colossaux, des moyens de lobby, des diplomaties. Ce n'est pas eux, c'est nos moyens de tout le monde, des citoyens, des peuples. Ce n'est pas eux. C'est pour l'intérêt de tous, mais eux, ils ont institution pour leurs propres intérêts. On appelle ça la privatisation de l'État. Donc, ces moyens de lobby, de diplomatie, de la justice, de la sécurité, même des armées, n'oublions pas les comptes publics, les administrations, tout, à leur service. Non, ce n'est pas vous. Celui qui est citoyen d'un pays n'a pas le droit et le devoir de laisser faire ça. Non, nous avons le droit et le devoir de récupérer ces moyens colossaux. Et qu'ils utilisent contre nous. Et donc, nous, on l'a dit que, au moment que nous allons récupérer ces moyens, bon, la peur aura changé de compte. Et ce qui va arriver, devra arriver, mesdames et messieurs, peuples congolais. Au milieu de l'opération diversion, eh oui, qui a commencé déjà jusqu'au 5 juillet 2019. Et s'il a l'argent du FMI, alors là, ça sera la fête au village, là-bas. Ce sera une dette, ajouter encore une dette privée, pour laisser ça comme une dette publique aux générations actuelles futures. Et là, l'opération de diversion est déjà en cours. Je vais vous en citer, déjà, quelques opérations que vous ne les saviez même pas. Parce que leur but, ils sont là, ils sont fixés, ils ont mis des ailleurs comme ça, ils sont là. Leur but, ils ont un cap. Ils ont un cap. Mais pour eux, il faut divertir le peuple, le peuple là. Mais quelqu'un, quand on te fait, tu passes là, on te met la musique, là on passe, là on fait, tu ne réfléchis pas. Mais ils réfléchissent, ils ont un cap. Donc, restez là. Notre cap aussi, c'est 5 juillet. Sassou, il n'y a pas d'argent pour Sassou. C'est ça, là, le message. Il peut faire la diversion, préparer le média réseau social de 5 juillet. Sassou, il n'y a pas d'argent. On n'en veut pas. Et si on donne l'argent à Sassou, c'est pour rendre service à Sassou contre le peuple congolais. Et cet argent, il y aura jurisprudence. Parce que les cerveaux, on m'a dit, économiques, financiers et du droit international, sont maintenant, on a des calés, on a des gros modèles. Au moment où on mettra la jurisprudence contre le FMI. Et ce sera la première fois au monde. Et donc, même Christine Lagarde risque d'avoir, oui, sur l'aide pour... pour qu'ils comptent l'humanité. Complicité de qu'ils comptent l'humanité. Parce que Sassou, pour l'argent, c'est pour eux. Pas pour aider le pays. Quelqu'un qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie ? 40 ans ! Amérique, c'est un pays qui est déjà submergé d'ici 2021. Mais attendez, c'est ça. Avec tous ces moyens, donc attendez, arrêtez. Il y a d'autres options. Sassou dégage. Oui, bien, nous les cherchons. Mais si c'est pour donner l'argent à ce monsieur, c'est leurs affaires. Ça ne concerne pas les Congolais. Bon, Sassou, à commencer par la diversion, par l'achat d'inconscience. Quand on parle d'achat d'inconscience, c'est social, c'est involontaire. Là, nous sommes au cœur des relations sociales. Pour nous, c'est les familles, les relations personnelles entre familles. Les relations, souvent culturelles, c'est-à-dire débats, ethnocentriques et autres. Dis, non, mon frère, viens avec nous. Vous savez, là, mon coucou, là, c'est fini. Le commissaire s'est fini. Le peuple, c'est fini. C'est n'importe quoi. Ils ne vont pas réussir. Vienne avec nous, on va en banjoire. Venez trahir. Venez, voilà. Donc, c'est ça. Donc, par des relations sociales. Et donc, l'achat d'inconscience définit la corruption au niveau des relations sociales. Et donc, là, sur ce plan, vu de la situation, vous avez par exemple pu voir certains individus qui viennent ici former des réseaux. Et quand on rentre en profondeur de ces gens, on retrouve le même socle. Il est tribal ou ethnocentrique. Ils sont soit de la même tribu ou de la même région. Ou si ça ne suffit pas, ils font partie des mêmes réseaux sociaux. Et qu'ils se soient des forces centrifuges comme la formationnerie ou politiques comme les partis politiques, le PCT ou autres. Voilà, ils sont ensemble. Donc, ils sont en train de jouer contre le coup. Peu, problème. Ça tout dit non. Rentrer en puissance sur l'achat d'inconscience. Inconscience. Ça veut dire involontaire. Ça veut dire des relations sociales. Deuxièmement, c'est l'achat d'inconscience. L'achat d'inconscience, c'est une démarche volontaire. Donc, de votre plein gré, vous rentrez dans la servitude volontaire. Vous devenez le serviteur volontaire. Le collaborant volontaire. Et donc, sur ça, vous savez que l'achat d'inconscience est le principe. Et les conséquences, c'est la monnaie des singes. Ça, en Afrique, ça c'est... Oui, les traîtres reçoivent toujours la monnaie des... On récompense toujours les traîtres en monnaie des singes. Et ceux qui sont en train de trahir le peuple, là, ça se sont les subtilistes, là, ils emploient, les exploitent. Et ils vont les récompenser toujours en monnaie des singes. Donc, en réalité, ils rentrent dans les pièges. Les éducateurs comptent pour leurs propres intérêts et comptent l'élan des mains. Pour vrai qu'il sera aussi difficile. Parce qu'on sait maintenant qui est qui. Et les cogois a changé. Il y a eu trop de victimes. Et donc, ils ne vont pas jouer les jeux que, voilà, on est dans la même tribu, ou le même village, ou le même ceci. Alors que vous étiez là, vous avez laissé monsieur tuer Fabi, et autres, et que vous allez arriver, je fais des émotions, que oui, mon frère, laisse tomber, on va faire ça. Attendez, vous allez garder vos enfants, vos familles, et les autres sont morts. Et vous avez quoi, quand on va faire des familles, et des tribus, vous rêvez encore à ça ? Sinon, vraiment, cela se fait, et que même dans le Nord, ce soit à détaché beaucoup des Nord-Islam. Donc, arrêtez, la politique, ce n'est pas ça. Au moment venu, tout aura changé. Même un propre ami, même un cousin, même un ceci. Il y arrivera des situations compliquées pour eux, pour ceux qui, vous savez, on n'a pas la même éducation, les mêmes gestions des émotions. On n'a pas le même sens de la raison. Mesdames et messieurs, donc l'achat des consciences, à l'achat des consciences. Mais ce n'est pas tout. Ça serait passé aussi à la création de nouveaux partis, des collabos. Par exemple, par exemple, le cas de parti de l'Ibougou Moka, qu'on appelle le paradis. Et les proches, ils disaient, c'est du paradis à l'enfer. Eh bien oui, on dit, quel connerie. Vous savez qu'en Afrique, les traîtres, sont dans 97% des cas, récompensés par la monnaie des singes. Et ce qui attend d'ailleurs, l'Ibougou Moka, pendant Sasou Gessoula, et après, je vous dis que Sasou va l'exploiter à fond pour avoir été avec Monkoko, Sasou va l'exploiter à fond pour le détruire. Et tous les informations qui sont là, c'est rare dans le cas de la vie privée ou autre, mais on ne peut pas vous les dire. Mais le gars est perdu. On va les broyer. Il sera broyé par Sasou. Et après, on va les laisser comme clinique. Et après, la chaîne de Sasou, comme on dit, la monnaie des singes, oui, on ne trahit pas. Bon, chez son service, vous voyez, par exemple, les médias qui travaillent pour le compte de la tyrannie, ils disent, non, mais comment c'est la scientifique un poche de Monkoko et un parti qui est dans la position avec Sasou Gessoula qui a mis maintenant les moyens de communication là. Donc, on peut donc trahir et dire, oui, voilà. Donc, on peut voir c'est-à-dire que ce sont les mêmes amalgames comme par effet d'entraînement que les gens vont utiliser demain quand Sasou Gessoula tomber contre les gens là-hauts, ce qu'ils pensent les uns et les autres parce que beaucoup de Sasou et de Gessoula seront récupérés. Et comme dans le monde, les causes et les conséquences, les mêmes causes créent les mêmes effets. On se donne des tuyaux. Donc, les tuyaux qu'ils ont fait contre les uns et les autres vont revenir contre eux. C'est un effet d'entraînement. C'est des raisons pour lesquelles les lanceurs d'alerte vous allez passer des dangers parce que vous n'avez pas voulu parler de ça. Il y a des gens dans l'homme qui, oui, nous, on ne connaît pas le langage là, mais ils ont le langage. On prend le langage là des gens là qui vont vous punir. Ils savent comment les Sasou, les Gessoula, tout ce monde là quand ils seront au niveau national, à l'échelle continentale, c'est-à-dire africaine mais aussi à l'international, comment on va les traiter et les punir comme ils ont fait aux autres. Donc, moi, je suis là pour vous alerter. Donc, les Bougou Bouga, il y a les parties des paradis à l'enfer et comme eux. Voilà, donc, nous les savions. Donc là, ils créent ces diversions et les gens vont se dire pour diviser les gens de mon coco et pour un poids et faire tous les trucs. Ils vont créer d'autres trucs. ça n'a qu'un effet. Le socle est déjà là. C'est consolidé que tous ces gens-là sont des pourriens vendus, c'est des bourreaux et autres. Il n'y a rien à faire. Donc, vous pouvez tout faire perdre le temps. C'est tout. Bon, vous avez par exemple pu voir l'appel aussi à candidatures de merde ou de collabos pour 2021 alors que les présidentielles de 2021 n'auront pas lieu. N'auront pas lieu, il faut le savoir. N'auront pas lieu. N'auront pas lieu. Mais je sais les raisons. Je ne veux pas vous le dire pour les premiers et les stratégies. Et donc, les gens qui sont rentrés là, ils sont rentrés dans leur propre piège. Et donc, ils sont là en train de travailler contre les intérêts du peuple cocolain. Mais au moment venu, ils seront aussi récompensés. Donc, ils peuvent jouer leur jeu. C'est la diversion. Non, on sait que c'est la diversion. Mais au moment venu, tout a changé. Et je vous informe que nous sommes là en train des responsabilités historiques. Ceux qui ont joué ce jeu-là, les diversos qui étaient même dans la résistance de leur position et qui continuent à faire ce jeu qui vont être les super présidents ou les jeunes, les vieux, les... Restons discrets, mais je sais là où ça va aboutir. Parce que les états, les peuples sont éternels et les peuples, c'est qui ? On ne sait pas qui est qui. Et sur ce plan, j'ai eu des réseaux vraiment énormes qui connaissent tous ces gens-là, comment ils fonctionnent. Et ces gens, les candidats à la mer, les candidats à tous, tout ça, tous ces saints. C'est pourquoi j'ai dit au départ que tout dépendait, la suite des sassos dépendait de ceux qui seront au contrôle. Si c'est les victimes et le peuple, les victimes des sassos et le peuple qui prend le contrôle du pays, tous ces trucs l'avons sortis. Vous allez voir. Il y a tout, tout, tout sort de ces gens-là. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, vous avez par exemple pu voir la conférence nationale, Albis, invitation et ceci, cherchent à rouler, à piéger les uns et les autres. C'est toute cette dynamique-là qui consiste à pourrir les uns et les autres, à attendre des pièges des autres. Donc, il faut faire attention à vos fréquentations maintenant. À des gens qui vous parlent, autres, venez, on fait ceci. Non, non, attention. Donc, il faut rester stratège. Laissez les cinq sens en éveil. et pour info, c'est vérifié. Je parle là, ça se fait que je écoute ma vidéo. Il y a deux mots-clés qui n'aiment pas. La période de 1991-1992, quand on parle des conférences nationales, ils détestent ce mot-là. Ça se fait et devient hystérique quand on parle des conférences nationales. Deuxièmement, quand on parle des transitions, il devient aussi hystérique parce que, mémoire de 1991-1992, cette période-là, Sassou détestait cette période-là. Parler des conférences nationales et transition, il n'en veut pas. Donc, il a une mémoire. Vous savez que la mémoire humaine en termes de stockage, c'est plus de 256 milliards de giga octets. Donc, vous imaginez, donc, ça se fait cette mémoire-là qui est là. Donc, il déteste la conférence nationale des transitions. Donc, si vous venez faire là, je ne sais pas, vous mettez cette dette-là, ben, Sassou, là-bas, il va rigoler. Donc, c'est un système pour la conservation, ça rend les mécanismes de la conservation de la tyrannie qui est déjà agonisante à bout de souffle, au bout du rouleau. Donc, ces gens-là deviennent quelque part des collaborateurs ou des sanitaires volontaires à la tyrannie. Sassou déteste demander tous les mots, tous les, son âme inconscient, tous ceux qui connaissent Sassou, disent qu'il déteste le manque conférence nationale et transition. Et vous venez parler de ça, alors là, vous ne pouvez pas les gens pour lui comme, quoi que je préfère être comme qu'un imbécile, parce qu'un imbécile, c'est celui qui a tort ou a raison, ne change jamais d'avis. Alors que comme, il peut changer d'avis. Quoique, comme ou un imbécile, parfois c'est pareil, tout dépend de leur droit ou du moment que je les rencontre. Donc chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie des uns et des autres ou les bénéciences des uns et des autres. Mesdames et Messieurs, quant aux traîtres, ben oui, ils ont peur des lendemains. Ils ont tellement trahi, depuis 2015 à Donjou, ils continuent. Mais les choses ont changé, le climat est tendu. Donc c'est allé de prendre les responsabilités au moment venu. C'est en recevant la monnaie de sel, je dis que tout dépend du rapport de force de la presse Sassou. Entre les victimes de Sassou qui vont avec le peuple ou c'est les bourreaux avec les bourreaux du peuple avec leurs complices, traîtres et autres sommes et ils se refairent là. Ça ne marchera pas. Donc, la dynamique est du côté des victimes de Sassou et n'oublions pas le peuple. Donc, une transition plus ou moins durable. Mesdames et messieurs, peuple congolais, bon, vous savez que Sassou n'a jamais changé de modèle politique et économique et encore moins de management du peuple. Lorsqu'il est en difficulté, il a toujours tendance à souvent menacer, terroriser et même, disons, on parle de terrorisme d'État, on parle de prisonnement, d'assassinat et sur ce plan, la tension sociale est totale. Moi, par exemple, au 13 juin 2019, j'ai failli perdre ma vie par un collier piégé. Donc, ils sont là, ils s'est assassinés et le jeune Bernard Pongu au Canada, en Toronto, dans l'État de l'entouré d'Otario, côté anglophone, alerte qu'il y a des gens qui cherchent à l'assassiner. Donc, tous ceux qui sont des médias réseaux sociaux, ceux qui alertent, éveillent, même eux-mêmes, qui ont la tension du danger, ils cherchent à l'assassiner. Moi, j'ai dit, ils perdent leur temps. Nous, aujourd'hui, les 560 en éveil, les oreilles, les yeux, les yeux, la bouche, la peau, tout ça en éveil. Parce que là, on rentre les poisons, la balistique, les guitapeaux, la violonce, et donc, on est là, on éveille. Mais ils savent bien que nous, nous ne connaissons pas les langages-là. Les langages-là qu'ils empliquent contre les autres, c'est les autres qui connaissent les langages-là. Parce que, j'ai venu dans 99% des cas, ceux qui vont pionner les gens-là, c'est les gens qui sont entre eux et se connaissent. Ils connaissent ce langage-là. À un moment, ça se tombe. Il y a des gens qui vont à Oyo, il y aura peut-être des crimes de sang là-bas ou de violences ou d'assassinats ou autre. C'est entre eux. Parce que ça va se passer entre eux. Et parfois, vous savez même à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et quand en France, ici, il y avait les règlements de contre-contre, les résistants et ceux qui l'avaient publié, et autres, quand les résistants prient le contrôle de la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En France, ils sont en 45, 46. Ah oui? Et parfois, on laissait les gens mourir. On laissait régler les comptes. Il y avait des gens qui ont trouvé, il y avait des cadavres partout dans les routes de France, dans les coins, dans les russes, dans les ceci, et autres. Donc nous, on ne connaît pas. Mais les gens-là, ils sont entre eux, ils se connaissent. Ils ont fait des crimes, ils ont été autres, mais nous sommes pour alerter, éveiller. Ceux qui vont vous pire, ça se dit, le club, les directeurs, les complices et autres, ce n'est pas nous. C'est tous ceux qui sont avec vous. Vous êtes tenté de régler les comptes déjà entre vous là. Qui a transmis les formations là? Pourquoi on a un téléphone de mes contacts de Paris avec Christelle et Sassou-Gueso? Pourquoi qui a donné le numéro de téléphone de mes contacts avec Jean-Démi Coquie? Qui m'a donné le contact? Donc tout est là. Qui m'a donné le contact que M. Pouapour rencontre la famille de Sassou-Gueso et quoi? Tous les réseaux. Donc ça, ils vont se bouffer. Mais au moment venu, vous allez régler les comptes déjà avant. Ça sent la fin. Et après, ce n'est pas tout. Normalement, l'État va prendre le contrôle au niveau des droits de la justice. Et vous allez voir. Donc, nous, on sait qu'on n'est pas en face des enfants de cœur. On a en face des gens qui ont tout à perdre. Donc, ils n'ont plus rien à perdre. Donc, ils vont mettre tous les moyens pour assassiner avec le moyen de l'État. Mais nous, on est en élevé. On ne va pas se laisser faire. Mais au moment venu, je suis sûr et certain, ce n'est pas nous qui allons vous tuer. Ou vous déclassez ou tout ce qui va. Mais je dis qu'il y en a. Donc, 99% des cas, j'ai des réseaux. qu'on m'informe que ces gens-là ne savent comment les traiter. Même tous ces sbires-là qui sont venus dans tout l'Occident chercher à assassiner, à éliminer tant d'équités d'apport et tuer autres. Bon. Au moment, Sassou tombe là. Maintenant, on vous connaît. Les dents sont fichés. Les services congolais seront récupérés par l'État congolais. On sait qui est qui qui vous. La administration, le passeport, l'un d'un 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 et s'il n'y a pas ce thème du FMI, les réserves du fonds CFA en Afrique centrale risquent d'être problématiques et donc risquent de dévaluation. Donc, créer des situations encore colossales de l'Afrique centrale à défaut, peut-être, je ne sais pas. Donc, Sassou, la France afrique doute, disait sur Sassou, qu'on peut faire d'autres choix et trouver les justes équilibres pour avancer. Et comme la vidéo que j'avais fait sur Albert Estelle que je vous mettrai en bas de cette vidéo et que vous allez voir. Elle a réactivisé la notion du temps et donc j'ai donné les cinq citations et que j'ai choisi qui étaient vraiment les meilleures d'Albert Estelle que j'ai sélectionnées. Et vous allez voir ce que nous avons vu avec la prestation qui est déjà inévitable et avec la France afrique. Donc, nous alertons la France afrique pour qu'elle se transforme qui pense à la décision de dire non, Sassou c'est fini parce qu'on est dans un souci collectif. Et si c'est pour créer ou pour dire bon, ça a eu de voir. Mais au final, c'est le peuple qui aura toujours les derniers mots et les derniers jugements. Donc, nous l'objectif Sassou dégage. Le FMI parle des problèmes des FMI. Nous n'avons pas des problèmes avec le FMI. Nous, c'est Sassou dégage. Nous, on pourra négocier des choses avec le FMI durablement. En respectant les règles que nous, on va prendre on va en prêter ça en capital. Les intérêts sont là pour qu'il y ait du temps. Nous, on va honorer nos engagements et on va faire comme on voit dans tous les prêts financiers ou les emprunts que ce soit en obligation ou tout. les emprunts. Toutes les actions ou les placements financiers et tout ça. On en prête. Là, Sassou ne respecte pas ni les fondamentaux des règles économiques ni financières. Encore moins, ce modèle économique n'est basé que sur l'achat des consciences, la corruption, la malgouvernance et les terroristes d'État et tout. Comment vous allez laisser l'argent à l'économie ? Non, Sassou n'aura pas d'argent. Mesdames et Messieurs, peu de congolaires, je vais vous laisser avec une alerte qu'il faut comprendre parce que nous, au Congo ou en Afrique noire, on est souvent les émotions au-dessus de la raison. Donc, évitez rester peu raisonnable. Le cerveau, ce n'est pas un fardeau. Le cerveau, ce n'est pas un fardeau. C'est la meilleure de nos ressources parce que quand on a tout gagné ou tout perdu, on n'a toujours qu'une seule ressource, le cerveau. Et si vous ne savez pas l'utiliser, vous le faites par les émotions parce que les circuits cérébraux ne sont pas les mêmes entre l'émotion et la raison. Ce n'est pas les mêmes. On ne sait pas une société par les émotions. Mais chaque fois que vous lancez quelque chose, vous rentrez le mot « Oui, c'est bien, c'est un jeune, oui, c'est un bon, oui, c'est un bon. » Ceux qui sont là pour nous, dominants, ils en rigolent parce que nous, les émotions sont au-dessus de la raison. Quand on arrive à une situation, quelqu'un regarde comme ça, il cherche raison, oui. Donc, je veux dire que nous courons des risques d'ici à 2030. Le risque, c'est que nous pourrons avoir des chefs d'État d'ici peu ou des présidents ou des choses comme ça sponsorisées par des corporations militaires et industrielles ou par des mafias ou autres. Bon. Ils vont commencer déjà par avoir des profils douteux, des nationalités douteuses, des gens qui ont des personnalités douteuses ou même, il faut se dire que les gens qu'ils veulent placer, ce sont des gens qui ne seront pas contre, qui ne seront pas pour nos intérêts. C'est pour les intérêts et les gens qui vont les placer parce qu'ils ont compliqué ces pays-là, ils ont des peuples qui ne peuvent pas prendre leurs responsabilités. Donc, on va placer des gens par émotion, par ceci, on va placer un tordu, des pires que ce sont ou n'importe quoi. Et comme vous êtes dans les émotions, oui, oui, bien, bien, mais il n'est pas des nationalités, il n'a vu qu'à Brazzaville ou autre, oui, là, il s'est parlé par exemple d'Igala ou autre, oui, ça y est, avec un nom de chez nous, ah, ça y est, ça y est, on peut faire vraiment ça, orienter. La technique du marketing politique assisticienne d'Afrique noire, surtout folkophone, eh bien, comment ça bien fonctionner ? Comment ça marche ? Ça rentre dans les fondamentaux du marketing. C'est-à-dire, dans le marketing actuel, c'est des fondamentaux, hein, donc, un, il faut créer le besoin, deux, présenter le produit qui correspond au besoin, et trois, bombarder par la pub. Je commence. Un, on vous crée le besoin, hein, nous, le besoin, c'est qu'il y ait les changements, et certains veulent qu'il y ait des jeunes au pouvoir et au pays, voyez, ça, c'est le va, on crée ça, on peut, on crée ça, il faut des changements, il faut des jeunes, il faut des jeunes, il faut des jeunes, il faut des jeunes au Congo et autres, voilà, on va vous lancer ça, on va vous lancer ça. Là, c'est créer le besoin. Une fois que le besoin-là est consommé, et pour créer le besoin, en fait, il y a les, la personne va, va aller par-ci, par-là et faire des trucs, ils vont faire, ils vont fabriquer des CV de caniveau, ils vont faire plein de choses comme ça sur lui, ils vont fabriquer, ils vont faire, ils vont faire, ils vont l'utiliser, partout, partout, et on voit que sur les médias, les réseaux sociaux, sur plein de trucs, et il est là, et on dirait que le poisson, les Congolais ont mordu la part, et le, voilà, donc, donc, le gars-là, dans lequel il est le besoin, donc on va créer ce personnage-là, qui n'est même pas pour les intérêts de votre pays, simplement les intérêts décèdent, ceux qui vont les placer là, décèdent, donc on crée les besoins, donc, messieurs, oui, ah oui, on l'a vu là, on l'a vu, on l'a vu au Japon, on l'a vu en Inde, on l'a vu au Brésil, on l'a vu là, on l'a vu dans un séminaire, on se demande, ah oui, oui, je trouve cet argent pour faire ça, donc ils commencent à faire là, à parler, à se sponsoriser, et là, on crée les besoins, et après avoir créé ce besoin, on passe à la deuxième étape, maintenant, on présente le produit qui correspond aux besoins, ok, vous voulez les besoins d'un jeune au Congo qui va devenir président du Congo, et à ce moment, c'est lui, ah oui, oui, on l'a vu partout, on l'a vu ceci, oui, et après, on bobante par la pub, la pub c'est quoi, au moment venu, on met l'argent, du paquet, pour l'accompagner, vous allez dire, ah oui, où est-ce qu'il trouve cet argent là pour faire, non, 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 donc prenez ce qui se passe au Congo là pour 2021, au sérieux, nous, et c'est retrouvé dans les situations que nous avions vues partout en Afrique où les étrangers dirigent nos pays pour les saboter, donc, ça va arriver, parce que l'anthropologie sociale et politique de l'Afrique n'est pas bonne, nous sommes contre nos propres intérêts, et ce n'est bien, il ne faut pas aller dire, ah oui, parce qu'on est de la même tribu, la même, non, je n'appelle ça, placez la raison au-dessus, si vous, vous pouvez avoir un membre de votre tribu, par exemple, je vais prendre un exemple simple, regard à Yatoga dans le pool, s'il était président du Congo ou au pouvoir autre, il serait plus mauvais que ceux qui sont dans le pool qui ont accompagné des terroristes d'état dans le pool de 2016 à nos jours, on peut additionner plein de choses, il y a beaucoup de français, beaucoup d'étrangers, même le blanc et autres, qui luttent pour que ça se dégage, bien sûr, par émotion, regarde la France Afrique, non, non, pourquoi Yatoga parlez-nous, nous devons la transformer, parce que nous, de toute façon, nous aurons besoin de cette France Afrique, on aura besoin, parce qu'il y a pour le problème des langues, des réseaux, des diplomaties, tout ça, on aura besoin, c'est une étape, nous aurons besoin de la France, quelle force, la France que nous voulons d'abord la transformer, on a des mentalités d'habitude, parce que l'air, les gens là, les gens de, les hommes potiques français là, ils ont tous été nourris au lait et au miel de Sassoum Gesso, donc il y a des graines depuis les années 80, ces enfants là ont grandi avec Sassoum, ils sont là maintenant les acteurs potiques, ils ne peuvent pas laisser passer dans l'air, peut-être que c'est Sassoum, Sassoum l'État congolais, donc Sassoum c'est Léouma, donc ils sont là, donc il faut les décoloniser dans la tête, et donc il y a tout un cheminement qui vaut aller faire avec la France Afrique, parce que nous, demain comme je l'ai dit, c'est d'abord le problème des barrières linguistiques, donc nous avions les blocs francophones, la langue française, et demain nous commencerons d'abord par là, même si à l'anglais et autres, voilà c'est vrai, mais je vous dis simplement que la France Afrique doit être transformée, mais avant de la transformer, nous devons nous battre ensemble avec ces Françaises, ces étrangers qui sont là, qui luttent pour que Sassoum dégage, vous avez vu beaucoup des gens qui ont perdu les vies ici même en France, qui ont dit même que ce seraient les réseaux qui les ont assassinés, ce sont les Français, et donc vous voyez que, il faut faire attention, notre but c'est récupérer l'autre pays, et c'est moi et là, dès que ça répète, oh 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 oh, nous nous allons appeler des gens de Bikoukéba, nous allons y aller, voilà, on va aller, oh 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 oh, la justice, la sécurité, les armées, et tout l'État, et tout le monde, après on va changer de corps, et donc prépare-nous à changer ce corps-là pour qu'ils aient un peu, donc j'en termine là, et vous avez tout compris qu'il faut éviter la diversion, ils font leur diversion, d'où le cap, 5 juillet 2019, ça ne trouve pas d'argent, et au-delà, c'est préparé à les chasser, parce qu'ils n'auront pas d'argent, ils vont faire que la diversion, la situation sera dans la merde, et donc il faut les chasser, et ce sera une chance pour le Congo, pour l'Afrique, et aussi pour la France Afrique, vous avez tout compris, je vous remercie.